comme vous voyez on a positionné en fait la spirale au milieu du jardin donc elle est vraiment en plein milieu mais moi je voulais un peu comme un sens giratoire donc ça permet vraiment que ce soit l'axe au central c'est là où on passe il ya toujours quelque chose ça apporte du volume au jardin et je pense que c'est intéressant de ce point de vue alors au niveau de la construction en fait donc on est parti d'une base des pavés autobloquants comme je l'ai indiqué tous différents mais c'est ça aussi l'originalité de la structure et donc on a commencé à poser au sol la forme de la spirale pour voir à peu près le volume que ça allait prendre et grimpant jusqu'en haut a évidemment maçonné avec du mortier tout autour en grimpant jusqu'en haut et donc ce qui ne se voit peut-être pas sur les photos c'est qu'on est venu appliquer une bâche le long de la paroi une bâche qui est une bâche à fraises qu'on trouve habituellement dans le commerce pour les promesses et fraiser au sol et donc ça permet d'avoir une petite membrane quand même à l'intérieur ensuite on a rempli de terre et puis voilà donc juste pour la terre juste pour dire aussi il faut faut pas hésiter en mettre parce qu'après sa tendance à tasser donc il faut peut-être en mettre un petit peu plus que le niveau auquel ça donne au départ parce que avec la pluie etc ça va ça va tasser d'une dizaine de centimètres donc après vous avez un espace prêt à planter vous pouvez mettre ce que vous voulez donc ça a tendance à bien prendre ça 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 permet aussi de stocker la chaleur beaucoup et donc vous allez voir en peu de temps vous allez avoir des plans qui vont qui vont grossir vite alors voilà la spirale aromatique qui a bien poussé depuis qu'on est installé alors ce qu'on a fait nous c'est qu'on a surtout mis des plantes aromatiques qui nous permettent de faire des tisanes donc c'est bien agréable de pouvoir faire des tisanes comme ça le soir à partir de ce qu'on a dans le jardin donc ici en gros on avait lu de la marjolaine donc là on a enfin d'été donc c'est vrai qu'elle a eu été plus belle voilà à quoi ça ressemble voilà ici on a de la minice qui ressemble que grand chose non plus mais on en a un bout ici qui ressemble bien à de la minice ça c'est vraiment une merveille en tisane ça sont très forts ensuite on va trouver de la menthe voilà la menthe poivrée ça aussi c'est très bien on peut mettre de la menthe marocaine aussi la menthe poivrée pour les tisanes alors tant qu'à faire dedans j'ai installé aussi ici de l'oseille ça me permettra de faire des soupes pour l'hiver on va trouver du citron ici d'un normal ici et alors ici je vous fais découvrir une plante qui est intéressante c'est une plante à curry alors c'est assez peu connu ça c'est plus acheté en jardinerie et alors ce qui est très bien c'est que ça remplace allègrement le curry donc vous mettez dans vos plats plusieurs branches et vous allez voir ça sent vraiment le curry c'est impressionnant voilà et puis donc sur le dessus encore une fois en fin d'été mais il ya un tas de fleurs qui nous permettent aussi d'amener les abeilles ici et en plus on a de la sauge ici qui nous permet aussi de faire un certain nombre de choses dont les tisanes comme vous le voyez aussi je mets ici en fait on a profité de faire des trous un petit peu partout pour permettre de mettre des fraises fraisiers donc partout sur le côté pour un gain de place ça permet finalement que ça traîne pas ailleurs ça permet d'imiter fortement les mauvaises herbes ce qui pour les fraisiers est vraiment intéressant et ça nous permet d'avoir des bonnes fraises surtout le moment venu voilà après c'est très simple en fait de mettre ça au dessus puisque de mettre un filet au dessus pardon parce que les meilleurs quand même viennent chercher des fraises donc le fait que ce soit bien concentré il ya juste à mettre un filet au dessus et puis c'est bon on peut cueillir les fraises avec votre spirale ce qui va être intéressant aussi c'est que vous allez ramener beaucoup d'insectes vous allez ramener des papillons vous allez ramener des araignées des punaises différents types de insectes et évidemment tout ça ça participe à la richesse aussi de votre jardin ça y ramène des insectes qui sont utiles qui pollinisent parfois vos fleurs vos légumes et ça c'est toujours intéressant à préserver il ne me reste plus qu'à boire une petite tisane de mon jardin et ça c'est un petit luxe qui se savoure j'espère que ça vous aura donné des idées pour construire votre spirale y planter des aromatiques et bientôt pouvoir faire de même je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo bye bye je vous dis à bientôt